En fait, quand on parle de burn-out, c'est véritablement, il s'agit de l'épuisement professionnel. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une espèce de spirale. Des personnes utilisent d'ailleurs l'image du hamster qui tourne dans la roue. Une de mes clients, justement, nous le disait encore aujourd'hui. C'est, voilà, je pédale, je pédale, je pédale, je pédale, je pédale, j'avance, 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 je m'engage, je m'engage, je m'engage. Plus que 100%, c'est-à-dire au-delà de mes capacités, même 100% d'énergie dans le travail, ça paraît difficile à tenir quand on n'a pas que le travail à tenir comme rôle dans notre vie. Et en fait, l'immense majorité du temps, on n'écoute pas les signaux d'alerte de l'épuisement. C'est une des caractéristiques du burn-out parce que sinon, on s'arrêterait si on sentait que ça commence à aller mal. Et le corps envoie des signaux, alors très différents selon les personnes, évidemment, soit des maux, des douleurs, mais tout simplement l'incapacité à dormir, les pensées obsédantes, des choses comme ça qui peuvent arriver. Et en fait, du jour au lendemain, en l'espace de quelques secondes, même souvent une seconde, ça bascule et le corps se met en veille, se met complètement en vrille et je ne peux plus articuler entre mon mental, mon intention de travail et mon action que je fais réellement avec mon corps, le fait d'avancer et autres. Donc, souvent, on entend dans ce cadre-là des choses du type, tout d'un coup, j'étais dans la confusion, je ne savais plus du tout répondre quoi que ce soit. Ou bien un matin, mon corps n'a pas voulu avancer et je n'arrivais plus à me lever. Ou bien j'ai eu l'impression que je n'entendais plus un brouillard. J'étais en réunion et c'était comme ça. Et je suis allée aux toilettes vite fait. En fait, je me suis effondrée en larmes et je n'arrivais plus à me relever. C'est des histoires que j'ai entendues. Donc, le burn-out, c'est vraiment le processus d'épuisement professionnel sur du long terme avec un très, très haut niveau d'intensité de travail la plupart du temps. Alors, certains vous disent aussi que ça a été aussi cumulé parfois d'épuisement dans d'autres sphères que celles du travail. Ça arrive aussi. Et souvent, d'ailleurs, j'aime bien dire, ça cumule mon sel, ça cumule et ça, ça mon sel. Puis, je ne suis plus disponible pour réaliser les autres rôles de ma vie non plus en tant que parent ou en tant qu'enfant, de mes parents seniors parfois. Et je n'arrive plus à tenir les manettes. Donc, tout ça met une pression terrible qui fait qu'effectivement, ça lâche tout d'un coup. Je suis Hélène Manot. Je suis coach de carrière. J'accompagne les personnes depuis plus de 25 ans sur leur chemin de carrière, dans leur transformation de carrière, que ce soit en début, en milieu ou en fin de carrière, lors de la séniorité, qui est un véritable état de questionnement aussi, pour pouvoir ensuite repartir dans la société civile en bonne forme. Mon objectif est que d'ici cinq ans, j'accompagne mille personnes à retrouver le sens de ce qu'ils font et à prendre en main leur projet professionnel. Si vous vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre par ces questions-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi dans le lien qui se situe autour de cette vidéo.